Bonjour à toutes mes chères pépites, c'est avec beaucoup d'émotion et une toute grande joie que je vous retrouve après une absence de plus de 6 mois depuis mon opération chirurgicale. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'avoue je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais essayer d'être la plus claire possible sur ce qui s'est passé, même avec le cerveau un petit peu rouillé, je dois bien l'avouer, donc ne m'en veuillez pas pour cette prise en douceur. Et promis, je vais essayer de ne pas pleurer non plus, spéciale dédicace aux hypersensibles qui me suivent. Alors tout d'abord, je prends une grande respiration, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages vraiment adorables reçus durant ces derniers mois. Ce soutien a vraiment été précieux pour moi, alors convalescence oblige évidemment, je n'ai pas pu répondre individuellement, mais j'ai lu chacun d'entre eux avec beaucoup d'attention et ça m'a vraiment aidée dans les moments difficiles. Donc je m'excuse vraiment pour toutes celles à qui je n'ai pas eu l'occasion de répondre, que ce soit en message privé ou en commentaire sur la chaîne. Je vais essayer de reprendre un petit peu mes réponses petit à petit, mais ne m'en veuillez pas s'il y a un oubli. Alors je vous avais donné des nouvelles dans l'onglet communauté juste après mon opération, c'était début mai si je me souviens bien. Alors elle s'était bien passée, puisque l'équipe chirurgicale qui m'a opérée a réussi à retirer toute la tumeur osseuse que j'avais dans la mâchoire. Elle faisait environ 3 cm. Alors mon médecin m'a montré une photo de la bête et c'est vrai que c'était plutôt impressionnant, donc je vais bien sûr vous l'épargner. Mais la toute bonne nouvelle, c'est que juste après l'opération, je n'ai pas eu de paralysie. Donc ils ont réussi à ne pas toucher au nerf facial, c'est ce qu'on craignait. Donc mon chirurgien m'a avoué que ça n'avait pas été une mince affaire et que la tumeur était très très coriace. Mais ils l'ont fait et je trouve ça absolument incroyable. Alors je profite aussi de cette vidéo pour saluer le travail extraordinaire de toute l'équipe qui m'a accompagnée. Parce que je me sens vraiment pleine de gratitude pour ces personnes finalement qui oeuvrent à notre santé et qui font, on peut le dire, des vraies prouesses techniques et physiques. Alors on parle rarement de la peur, de ces trouilles que l'on ressent au fond de soi les jours avant. La veille quand on arrive à l'hôpital, quand on se prépare dans la chambre, quand on vient nous chercher, quand on dit revoir, quand on monte sur la table d'opération. Et avant d'être endormi, on se demande si on va se réveiller, j'en ai encore les émotions qui montent. Je suis restée la plus calme possible en me disant que tout allait bien se passer, mais c'est sûr qu'on pense à ce qu'on aime, à ses enfants, sa famille. Heureusement l'anesthésiste m'a vraiment mise à l'aise en me demandant quelle musique j'avais envie d'écouter. Et finalement, je n'ai jamais entendu le début de la chanson, puisque je suis partie tout de suite. Je suis restée 6h sur la table d'opération, donc c'est sûr le réveil a été rude. J'étais vraiment dans le gaz complet, il m'a fallu un peu de temps pour reconnecter avec la réalité. Et puis c'est vrai qu'il y a eu la découverte physique aussi, ça n'a pas été évident parce qu'il y avait les oedèmes, les cheveux en partie rasés, le visage boursouflé, la mâchoire bloquée. Mais c'est vrai que le corps est résilient et j'ai pu constater que nous avons tous une capacité de survie qui est vraiment vraiment énorme, ça j'ai vraiment pu me rendre compte. Alors mon séjour à l'hôpital, il a été aussi très rassurant. J'ai été super bien entourée par mon compagnon Olivier, ma famille, par une équipe d'infirmières et de médecins au top. J'ai eu le droit à de bons petits plats spéciaux mixés comme pour les bébés, puisque je ne savais pratiquement plus ouvrir la bouche. Et donc c'est vrai qu'après le retour à la maison était riche en émotions pour tout le monde. Ça n'a pas été facile pendant les deux premières semaines parce que j'ai fait en fait une grosse anémie avec l'opération. Donc je tenais pas du tout debout, donc il a fallu vraiment être patiente pour retrouver progressivement des forces. Et puis après dans les semaines qui ont suivi, bon bah il y a eu des hauts et des bas, mais finalement j'ai accepté aussi qu'il fallait du temps. Et j'ai essayé d'être la plus douce et la plus indulgente avec moi-même. Bon alors c'est sûr qu'une opération de cette ampleur là, ça demande un repos complet. Et ça n'a pas été facile, j'avoue, de devoir abandonner la chaîne ici, mais je savais qu'il y aurait une fin à cette pause. Et finalement je me suis dit, bah rien n'est permanent. Donc encore un immense merci à toutes les personnes qui ont eu une attention si charmante pour moi. Un message, les fleurs, les chocolats, les cartes, enfin j'ai vraiment été super gâtée. Et ça m'a mis du baume au cœur pendant les semaines qui ont suivi l'opération. Alors, je vous avoue que les derniers mois ont été plutôt inconfortables. Et que c'est vrai que je me sentais pas du tout prête émotionnellement et physiquement à revenir ici tout de suite. Il m'a fallu du temps pour digérer les choses. Il y avait la petite forme physique, mais il y avait aussi l'anxiété de l'attente. Puisqu'on m'avait annoncé que la biopsie osseuse de la tumeur prendrait beaucoup de temps. Je pense qu'on m'avait dit un délai de 6 à 8 semaines. Et finalement, en fait, j'ai dû attendre plusieurs mois pour recevoir les résultats. Et donc ça a été beaucoup de stress et d'angoisse. Mais de nouveau, je suis restée la plus positive possible en attendant de connaître le verdict. Donc ça a été une période très stressante. Puisque fin 2023, on m'avait annoncé le pire. Je m'étais confiée à vous dans ma vidéo de mise en pause de la chaîne. Et aujourd'hui, je peux enfin vous partager cette nouvelle vraiment formidable. Puisque finalement, la biopsie a démontré que ce n'était pas un cancer et que la tumeur était bénigne. C'était ce qu'on appelle un ostéochondrome. Donc ça a été vraiment, wow, un soulagement indescriptible. Pas de vilain sarcome. Et porter le poids de l'incertitude, c'est épuisant. Ça m'a vraiment libérée. Parce que j'ai passé ces derniers mois dans la peau d'une personne malade. C'était un peu comme un combat quotidien pour garder la tête hors de l'eau. Et aujourd'hui, je peux enfin revivre normalement. Souffler un grand coup, arrêter de subir cette épée de Damoclès permanente. Alors bien sûr, je vous mentirais si je vous disais que j'étais complètement moi-même. Je dois bien l'avouer. Six mois après, il y a encore beaucoup de conséquences post-opératoires qui ne sont pas évidentes à gérer. C'est devenu moins visible aujourd'hui. Mais bon, l'invisible a aussi son lot au quotidien, bien sûr. Donc par exemple, mon visage, il est encore endormi sur le côté droit. Et l'hémisphère de mon crâne ici, c'est encore douloureux à cause des grosses cicatrices. Mais ça évolue bien. Et en quelques mois, ça s'est déjà très bien résorbé. Je vais vous montrer ici l'évolution. Puisque juste après l'opération, c'était plutôt impressionnant. Ça n'a pas été facile de découvrir l'ampleur des dégâts. Mais de semaine en semaine, j'ai appris à apprivoiser cette nouvelle image. Et puis, bon, désolée pour ces photos et pour les cœurs sensibles. Mais c'est important pour moi d'être la plus transparente possible. Alors, mes cheveux. Mes cheveux repoussent. Bon, ils ne sont pas en très grande forme. Je dois bien l'avouer, mais c'est déjà ça. Au fur et à mesure des semaines, la cicatrisation, elle s'est faite naturellement. Donc la bande, toute la bande au-dessus de ma tête, vous le voyez, c'est de plus en plus fourni avec les jours qui passent. Et j'ai maintenant une repousse de quelques centimètres. Donc j'utilise beaucoup les foulards, les bandeaux, les serre-têtes et les chapeaux pour continuer à me sentir bien dans ma peau. Et féminine malgré tout. Parce que j'avais déjà pas beaucoup de volume avant. Alors vous imaginez maintenant, spéciale dédicace d'ailleurs aux haters qui critiquaient mes cheveux. Eh bien, sachez que ça ne s'est pas du tout amélioré. Surtout que je suis plutôt dans une phase problématique de perte importante de cheveux suite au stress et à l'anémie. Et donc ça demande de rester confiante malgré tout. Parce que bon, il ne reste plus grand-chose là. Alors mon visage a dégonflé. Bon, il s'est un peu transformé, c'est surtout au niveau temporal ici à droite. C'est pas flagrant comme ça en vidéo, mais en fait j'ai un gros creux sur le côté. Et j'avoue que ça me donne un peu l'impression d'avoir une tête un peu bizarre, comme déformée. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la paralysie faciale que j'ai évité. Alors ma mâchoire retrouve doucement sa mobilité. J'ai perdu pas mal de force, de sensations internes qui sont difficiles à expliquer. Toute une partie de mon amplitude buccale aussi, parce que j'ai une petite plaque et des vis à l'intérieur. Mais bon, je peux parler et manger presque normalement. Mais par exemple, je ne sais plus croquer dans une pomme comme avant, ou manger des aliments plus volumineux, parce que je n'ouvre plus la bouche autant. Et puis au-delà de tous ces aspects purement physiques et esthétiques, je dois dire qu'à l'intérieur de moi, il y a bien sûr quelque chose de différent. Et je crois que le choc émotionnel de ce qui s'est passé prendra encore un petit peu de temps pour digérer tout ça. Je me rends compte aussi que c'est pas évident de refaire surface publiquement avec les changements intérieurs et extérieurs qu'une opération comme ça implique. Mais je vous assure que je ferai de mon mieux pour continuer à vous transmettre ma meilleure énergie. Je dois juste accepter d'être différente. Ça ne se voit peut-être pas tant que ça, c'est subtil. Mais je dois accepter les changements physiques et émotionnels qui s'opèrent. C'est la vie. Et le plus important, je suis en vie. Je remonte la pente et je suis vraiment pleine de gratitude pour ce beau cadeau de la vie, ça c'est sûr. Je sais que les considérations esthétiques, c'est finalement pas les plus importantes. J'ai perdu une partie de mes cheveux. Ma féminité en a pris un coup. J'ai des séquelles au niveau du visage et de la mâchoire. Je suis fragilisée, ça c'est vrai. Mais je suis en vie et je ferai tout pour continuer à vous transmettre ma passion pour le rayonnement au féminin, pour le style vestimentaire, pour cette pépite qui sommeille à l'intérieur de chacune de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Parce que je crois vraiment que quelle que soit sa situation personnelle aujourd'hui, eh bien croyez-moi, rien n'est permanent. Et c'est possible de se retrouver et de vivre sa meilleure vie, même après une épreuve comme celle-là. Alors aujourd'hui, eh bien je suis vraiment ravie aussi à l'idée de reconnecter avec ma belle communauté de femmes pépites avec vous. L'arrêt de la chaîne au mois d'avril, ça avait été aussi l'occasion de me rendre compte avec tous les messages de soutien et d'amour que j'avais reçus. À quel point j'avais de la chance de vous avoir et à quel point mon travail avait du sens pour vous puisque vous aviez été des centaines et des centaines à me dire que vous aimiez mes vidéos et qu'elles vous aidaient vraiment à vous reconnecter à vous et à votre style. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à recevoir à l'époque une telle vague d'amour. Je m'étais dit, quand je serai prête à revenir, mon travail aura encore plus de sens parce que je saurais que vous êtes là. Et j'avais très peur de tout perdre en fait, de vous perdre. Et durant la pause, c'est génial parce que la chaîne a continué à grandir, alors plus doucement évidemment. Mais aujourd'hui, on a dépassé les 25 000 abonnés, même 26 000 je pense. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc merci pour ça et surtout merci de m'avoir attendu parce que c'est hyper important pour moi. Alors pour la suite, comment ça va se passer ? Vous l'avez dû remarquer, il y a un changement au niveau du décor. Je ne suis plus dans ma maison et dans mon studio à Bruxelles puisqu'on a déménagé avec mon compagnon et mes deux petits garçons. Alors cette épreuve nous a fait beaucoup réfléchir et au mois de juillet, on a décidé de mener à bien un projet que nous avions en tête depuis plusieurs années. C'était de partir vivre une expérience familiale à l'étranger. Donc dans tout ce contexte, j'ai mordu sur ma chic, comme on dit, et trouvé la force de passer à l'action pour concrétiser notre expatriation au mois d'août. Donc un déménagement, c'est déjà quelque chose, mais un déménagement à l'étranger, c'est encore autre chose. Donc on s'y est mis à fond, on a tout revendu en quelques semaines. J'ai organisé un énorme vide-dressing, un vide-maison à Bruxelles pendant deux jours pour que toutes nos affaires puissent avoir une seconde vie, qu'on a beaucoup donné aussi. Et voilà, on s'est envolés pour de nouvelles aventures et j'ai le plaisir de partager avec vous notre arrivée au Panama, à Panama City, il y a maintenant plus de deux mois. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler plus longuement sur mes réseaux sociaux et de peut-être aussi vous partager l'envers du décor d'une maman et entrepreneuse expatriée, bon bah si ça vous intéresse. Mais dans les grandes lignes, pour le moment, tout se passe bien. Alors bien sûr, ce sont les montagnes russes émotionnelles, il y a une tonne de choses à faire et à gérer, mais je dois dire qu'on gère. Et après les deux premières semaines qu'on a passé en Airbnb, eh bien on a trouvé notre nouveau logement, après avoir je pense visité 16 appartés, 6 maisons. Alors les enfants sont bien entrés à l'école, on apprécie la ville et son atmosphère, on commence à trouver notre rythme petit à petit, et enfin on peut enfin se poser pour relancer nos activités. Donc ici il y a une belle qualité de vie, j'en parlerai aussi sûrement sur mes réseaux sociaux, on peut faire du sport tous les jours, qui nous aide beaucoup évidemment pour entretenir nos énergies, surtout après ce qui m'est arrivé, et puis on apprend tous l'espagnol et on active bien notre anglais, donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors il faut savoir qu'il y a 7h de décalage avec l'Europe, et qu'ici l'école commence à 7h30, donc on se réveille à 5h30 tous les matins, parce que les enfants prennent le bus à 6h30, et donc c'est vrai que moi qui étais plutôt du soir que du matin, j'avoue que c'est un défi de m'adapter aussi à ce nouveau rythme très matinal, surtout pour créer mes vidéos, parce qu'avant j'adorais écrire le soir, et donc là je dois un peu changer. Alors vous me direz, ça fait beaucoup une convalescence, un déménagement, une expatriation à l'autre bout du monde, mais je dois bien l'avouer, c'était le moment pour nous de quitter Bruxelles, pour une aventure humaine et familiale, qui était devenue finalement comme une nécessité pour ne pas avoir de regrets. On ne vit qu'une fois, et parfois les choses s'accélèrent, parce qu'elles doivent s'accélérer tout simplement, et le plus difficile c'est vrai, c'est l'éloignement avec nos parents, notre famille, nos amis, même si ça nous brise le cœur, ça fait partie du jeu, alors oui on pleure, enfin je pleure, mais on découvre tellement de nouvelles choses chaque jour, qu'on se dit aussi que ça en vaut la peine. Voilà. Alors l'avenir de la chaîne, mon souhait c'est de vous proposer à nouveau du contenu chaque semaine, la même énergie, beaucoup de bienveillance comme vous le savez, continuer à aller au fond des choses, à vous proposer du style et de la mode, mais aussi cette petite touche de développement personnel, bien sûr qui me tient tellement à cœur, en tant que coach en style pour mes clientes, et pour ma communauté, donc je vais continuer à vous parler de vous, que vous soyez grande ou petite, mince ou ronde, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre âge, votre situation et vos objectifs aujourd'hui, on va continuer à plonger au cœur de vos gardes-robes, avec vraiment mes meilleurs conseils, pour savoir comment être bien habillée, avoir du style, être élégante, féminine, et surtout confiante, et bien dans sa peau, parce que qui dit plus de confiance, il y a aussi beaucoup plus de succès, d'opportunités dans sa vie, et le contenu que je prévois sera toujours fidèle, à tout ce que j'ai toujours voulu vous offrir, donc de l'authenticité, du style, et de l'inspiration. Alors il y a quand même un changement important, qui va avoir lieu, c'est dans la façon dont je vais appréhender les échanges ici, parce qu'il n'y aura vraiment plus de place, pour les énergies négatives, parce que je veux tout simplement plus perdre mon temps, à échanger avec celles, qui ne sont pas alignées à mes valeurs, parce que quand on a traversé une épreuve, je dirais qu'on se rend d'autant plus compte, que notre temps est précieux, et que c'est notre devoir, d'en profiter à chaque instant, et donc je souhaite vraiment, que la communauté Femmes Pépites, soit un lieu d'échange positif, généreux, bienveillant, j'ai envie vraiment que chaque femme, se sente bien ici, en sécurité, et donc protéger le bien-être de ma communauté, pardon et le mien, ce sera vraiment une priorité, et c'est pour ça que je vais me concentrer, uniquement sur le positif, donc je vous le dis très sincèrement, je ne répondrai plus aux commentaires des haters, alors c'est une minorité sur la chaîne, 2% je dirais, mais ça me semble important, de souligner ma philosophie, donc les personnes qui sont plaintives, qui sont malveillantes, qui sont agressives, insultantes, grossières, seront automatiquement signalées à Youtube, donc ça ne sert à rien de commenter mes vidéos, en me disant que mes cheveux sont filasses, ben oui forcément, quand on passe son temps dans les hôpitaux, on a moins de temps pour aller chez le coiffeur, et puis voilà, les cheveux en prennent un coup, de me dire que je suis moche, que je parle trop, que c'est du blabla, que je raconte n'importe quoi, que ma famille, je ne sais pas moi, doit vivre un enfer à mes côtés, je vous assure que j'ai reçu aussi ça, donc honnêtement, au début de la chaîne, ça m'a fait du mal, et j'ai dû vraiment prendre sur moi, pour me protéger des agressions, mais aujourd'hui, je peux dire que ça ne m'atteint plus, parce que je sais en fait, que ce sont les mots de personnes, qui sont très mal dans leur peau, et que voilà, il faut leur pardonner quoi, donc ça c'est important, et puis bien sûr, je dirais aussi, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est tout à fait normal, j'ai aucun souci avec ça, ni avec les échanges, quand ils sont constructifs évidemment, mais par contre, mon temps est précieux, votre temps est précieux, alors autant capitaliser un maximum, sur les échanges, qui ont du sens, et qui font vraiment avancer les choses, pas sur la méchanceté, la violence psychologique gratuite, les plaintes, les esprits chagrins et négatifs, donc si mes vidéos et mes conseils ne vous plaisent pas, c'est tout simple, ne les regardez pas, et surtout ne perdez pas votre temps à donner votre avis là-dessus, si mon physique, mon visage, ma façon de parler, de créer mon contenu, ou que sais-je, ne vous plaisent pas, c'est votre droit, mais ne perdez pas votre temps à répandre des énergies négatives autour de vous, parce que ça ne sert à rien, ça ne vous sert pas, au contraire, vous alimentez du coup une spirale d'énergie négative autour de vous, et croyez-moi si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à vous améliorer, et on ne peut pas s'améliorer en critiquant les autres, c'est vraiment impossible, donc la seule façon d'avancer, c'est de comprendre que vous êtes 100% responsable de votre vie, et que finalement le premier pas pour aller de l'avant, c'est de ressentir cette gratitude pour ce que vous avez déjà, simplement pour le fait de respirer, d'être en vie, de bénéficier de contenus inspirants, que ce soit les miens ou ceux des autres, parce que chaque vidéo proposée ici représente plusieurs dizaines d'heures de travail, alors gardez en tête vraiment d'être respectueuse du travail des autres, même si ça ne vous plaît pas, gardez à l'esprit que derrière l'écran, il y a une personne humaine, avec des sentiments, et que vous n'avez pas le droit de lui cracher votre venin à la figure, donc on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, c'est la vie, chacun a sa propre vision de la réalité, j'ai pas du tout la science infuse, j'ai pas du tout la prétention de tout connaître, et d'ailleurs plus j'apprends, plus je sais que je ne sais rien, et il n'y a pas une vérité, et c'est très bien comme ça, mais on peut décider par contre de respecter les autres, et d'échanger de façon constructive, car ce que vous dites ici, c'est le miroir de ce que vous pensez de vous-même, quand vous critiquez un créateur de contenu, c'est vous-même que vous critiquez, donc je vous encourage vraiment toutes, à cultiver un environnement positif et soutenant, en tout cas moi je m'y engage de mon côté, et merci vraiment mille fois, à toutes les femmes qui apprécient mon travail, c'est aussi une belle récompense pour moi, qui me donne vraiment envie de continuer, même quand on doit un peu surfer sur la tempête. Alors je vous annonce aussi que je reprends les coachings clientes, je suis super contente, vous allez avoir l'occasion pour celles qui le souhaitent, de postuler à mon accompagnement transformationnel signature, que j'ai aussi dû mettre en pause ces derniers mois, alors je ressens vraiment une grande joie immense, à l'idée d'accompagner à nouveau en profondeur, des femmes pépites qui font le choix de se bouger, pour retrouver leur confiance en elle, pour créer leur style de coeur, leur garde-robe pépite, pour tout simplement rayonner dans leur vie, et ne plus jamais passer à côté, ni d'elles-mêmes, ni de leur image, ni de leur style, ni de qui elles sont vraiment au fond d'elle, donc je vous en reparlerai très vite via l'onglet communauté de la chaîne, ou au sein de mes vidéos, et j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier toutes celles, qui ont postulé à l'accompagnement ces derniers mois, et qui n'ont pas pu y avoir accès vu ma convalescence, merci pour votre patience, on va former bientôt le tout nouveau groupe de coaching, donc on va vous recontacter. Vous êtes ma priorité, voilà mes chères pépites, je suis tellement heureuse d'enfin vous retrouver, donc je vous demande de rester patiente, parce que j'aurai certainement besoin d'un petit temps d'adaptation, pour retrouver mon rythme, toute mon énergie, mais je vous promets de faire du mieux que je peux, et de continuer à vous offrir du contenu de qualité, créé vraiment avec tout mon coeur, comme je l'ai toujours fait durant les premiers mois d'existence de la chaîne, donc je vous remercie pour votre patience, et votre soutien, et si ce n'est pas encore fait, et bien je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur le bouton juste en dessous, parce que ça me soutient énormément. Alors, je dédie cette vidéo à vous toutes, qui avez pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, je sais que vous êtes là pour moi, soyez certaines que je le suis aussi pour vous, donc je dédie aussi cette vidéo à ma famille, mes enfants, Ruben et Léo, mon compagnon Olivier, mes parents, Françoise et Jacques, et ma belle-maman Anne, mes amis chers à mon coeur, merci pour votre soutien inconditionnel, je me réjouis vraiment de nos prochains échanges, mes chères pépites, je vous embrasse très fort, et je vous dis maintenant officiellement à très vite, pour de nouvelles aventures avec la chaîne Femmes Pépites, merci mille fois, vraiment merci mille fois de m'avoir écoutée, et de m'accueillir dans cette période de reprise, qui est pas facile, je dois bien l'avouer, mais tout va bien se passer, donc je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501